allez c'est parti deuxième run fin la super pas deuxième ronde suite de l'appel à run de la dernière fois on va essayer d'aller buter ce premier ce deuxième boss alors je l'avais déjà rencontré je me suis fait retourner en deux mais j'avais pas un personnage qui était qui avait réussi à tuer le premier des ainsi mais j'avais pas eu autant de bonnes cartes ou des trucs comme ça donc va falloir voir parce que le problème c'est que si on leur tombe à zéro donc c'est un petit peu problématique mais on pourra tester de nouvelles classes parce que là où il suis vivant on va petit je meurs je vais gagner le xp qui va me permettre de débloquer des nouvelles classes donc comme j'avais montré dans la partie test j'avais montré l'invoqueur qui était vraiment fort mais sinon on avait débloqué aussi le je sais plus quoi donc on verra de toute façon là je vais faire une petite run tranquille on va déjà nettoyer un peu on va voir autour mais après on verra enfin dès que le jeu se sera lancé c'est ça c'est le temps du bruit on est dans le temps déjà le forgeron c'est déjà pas mal c'est à dire que ça arrive il est en train de fabriquer l'écran à la main est en train de taper de faire le village et tout ça y est presque ok bien allez boss number two donc il ya la map alors normalement la map elle est là donc là j'ai plus accès ça c'est quand j'ai battu le premier boss donc on voit toujours la map mais normalement la porte elle est elle est fermée voilà la balle est fermée sont il y aura quatre boss à tuer donc il reste encore une et deux autres entrées énormément après on a un boss final je crois donc go j'ai que quatre torches faudra faut vite que je trouve le gars qui permet de les fabriquer sinon ça a fortement limité dans mon mon déplacement il ya l'air d'avoir une stone ici une balise je vais l'activer comme ça ça évitera que ma augmenter la portée de la balle déjà dans cette zone là je vais être à peu près tranquille ma torche pas se consumer là ils sont quatre là bas ils sont trois il ya l'air d'avoir des gens chacun on va peut-être pouvoir voir qui est on arrive à le voir il ya un hôtel du sang non c'est ici ça là on a qui porteur de runes et on a un prisonnier affamé ok le boss il est où le boss d ici ok on va essayer de faire déjà celui là l'hôtel du mal c'est jamais ça peut-être donner des bons trucs lol allez ils sont pas beaucoup aussi à l'est il ya des musiques plutôt pas mal en plus alors on a quoi 70 points de vie 200 points de vie quand même ce machin là un peu bizarre larves tourmenté et ok je me fais attaquer trois fois bien sûr j'ai pas les cartes qui vont bien on va étourdir monsieur on va se prendre un dégât de toute façon donc m'apparaît parce que là j'ai pas trop le choix j'ai le point de vie qui sont pas à fond ok sont plus que deux attaquer la même coup c'est mieux le contre je peux parer j'ai l'attaqué tour dix ans que j'ai une parade donc on va essayer de suer lui vite lui je sais pas ce qu'il va faire il va le faire à la petite amie du bouclier fait chier j'ai les attaques tous c'est chiant encore me prendre beaucoup de dégâts dommage je vais pas tuer mais je peux le tuer peut-être avec ça quoi non mais non mais je suis pas d'accord ça va être vite réglé je vais vite crever s'il veut me donne pas de parade et que les mecs ils attaquent là à cause de lui je vais me prendre lui parce que faut que je pars trois fois et ça je peux pas le tuer en plus ça va pas de point de liste merde ah mais c'est horrible on prend une potion mais je vais prendre chère quoi ah il a attaqué lui j'ai déjà bien prié et taper tout le monde mais il riposte ou quoi lui ah il est vulnérable 120 à 180 on va s'assurer sa mort définitive non mais sérieusement quoi tu tues un machin qui a 180 points de vie t'en fait pop et deux autres à 100 quoi non mais c'est 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 du n'importe quoi là bien sûr ils ont tous attaqué non mais c'est pas possible de gagner là c'est impossible non puis j'ai même pas assez de j'ai même pas de quoi le tuer là non je pense que je suis mort je suis obligé de dépenser tous mes trucs là oh ça marche à chaque fois c'est ce qui se passe quand on le mange on va on va le faire quand on sera très mal mais ah oui mais oui mais même moi j'ai perdu 50% ok ils font pas très mal j'ai préféré taper lui celui s'il meurt je pense que lui disparaît donc bien sûr j'ai pas fait assez de dégâts j'adore voilà c'est magnifique mais combien des gars là 81 j'ai une chance de one shot lui mais c'est pas possible cette bestiole plus tu la tue plus tu dis mais c'est n'importe quoi non il faut la tuer quand la des points de vie qui sont bas faut pas la one shot mais c'est n'importe quoi leur truc je vais défoncer toutes mes ressources sur le premier combat quand même puis alors ils attaquent tous les tours ça y est enfin ouais mais là faut arrêter là il s'est encore multiplié c'est débile leur truc là à ce niveau là c'est horrible t'es obligé de te prendre des dégâts je me suis pris tellement de dégâts j'ai déjà défoncé la moitié de mes potions quoi je veux dire c'est ouh là allo mais j'espère je vais gagner beaucoup de niveau là pour ça parce que même pas même pas c'est du foutaille pour un hôtel de sang et après il ya quatre mobs à un autre endroit mais c'est où il faut leur donner du sang et on va perdre quelque chose ouais allez on prie bah voilà tu vois faut 30 points de vie mais j'obtiens 20 de santé max où je sacrifie pour deux bougies où je gagne 1700 d'xp pour 10 pv on va développer alors la prochaine carte vous jouez dupliquer permet de la de rejouer la carte pour un coup de zéro en énergie voilà ça peut être pas mal un coup causant 300% de dégâts et réduit l'armure on l'a déjà vous gagnez en énergie mais vous offrez 25% de vos dégâts pendant ce tour va être utile pour un tu l'as pensé trop fort de quoi l'xp ou le pense que je vais prendre la dupliquer si jamais pourra peut-être aider à lancer deux fois une carte qu'on n'a qu'une fois un prisonnier là le william commence ici là-bas je vois pas ce qu'il ya là bas non plus là il ya deux personnages et à une présence en ténébré bon bah allez bonjour c'est jamais d'xp ouais je pense ça restait le mieux mais oh mon dieu c'est quoi ces deux choses il attaque deux fois le monsieur alors je peux faire un contre déjà ça fait gagner un nombre un bonus 50 dégâts et vous gagnez 10 en armure on va gagner le 10 en armure c'est bien moi j'ai rien d'autre intéressant donc on va faire le contre ça c'est sûr mais on va déjà de 4 à 6 de dégâts mais pourtant j'ai 105% a peut-être dû baisser son armure à nuit serait bien qu'on est d'écart quand on tape ça nous soigne ah bien sûr ça va le soigner oh putain faut que je parade trois fois bon ben non j'ai pas su kiston a quand même 40 à 60 de dégâts comment ça se fait je comprends pas des moments pourquoi j'ai mes dégâts qui sont avec si je peux le one shot lui non j'ai pas le one shot mais je vais bien l'entamer je peux peut-être même le terrain je peux pas le terminer si peut-être avec ça je vais prendre 10 points de dégâts mais c'est ben non ça peut-être donc on va se prendre cher là ça va taper il va mourir ça fait disparaître son totem il reste plus que lui à gérer on va l'étourdir et quoi on peut pas l'étourdir ah mais je suis mort non mais c'est n'importe quoi il attaque deux fois par tour je veux ma popo merci on va prendre le champignon non mais c'est c'est horrible leur leur truc là bon je peux pas l'étourdir donc immunisé mais c'est horrible leur truc là mais des dix en armure faire double frappe même pas je fais pas de dégâts dessus c'est dingue à quoi que c'est bien si je fais double frappe dessus je le termine avec sa m et c'est horrible tu as 500% ouais ok j'ai repris un niveau yes alors vous avez un coup au but 150% dégâts enchaînement où vous infligez un coup au but causant 100% de dégâts et vous piochez une carte réduit de 1 le coup en énergie de trois cartes ça peut être intéressant ça ferait tomber des cartes à zéro je vais le prendre alors toutes les six cartes d'attaque joué celle que vous venez de poser et dupliquer tous les deux coups au but subi pendant le même tour vous parait automatiquement la taxe ça peut être bien au début de chaque tour vous gagnez deux charges ultimes ça fait monter la charge plus vite j'hésite entre les deux premiers qui sont bien 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 puissant parce que dupliquer c'est intéressant parce que je pourrais lancer des cartes toutes les six car c'est toutes les six cartes d'attaque c'est que les attaques donc je dirais que c'est mieux les coups au but bon qu'est ce qu'elle nous veut la présence enténébrée vous voyez une glade que c'était une fois une battlefield c'est que les bonnes et russes d'attaque de l'armure Vous êtes pas belle à voir ça, c'est ça ? Vous êtes pas belle à voir ça, c'est sûr qu'on va faire. Entre 60 et 70 ans. Oh là ! Je l'ai vexé ! Ah non ! Ah non ! Je l'ai vexé ! Je vais essayer de voir si je peux rentrer, aller acheter des potions. Parce que là, c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Non, c'est fermé. On peut plus revenir en arrière. D'accord. Bon ben... Moulin des labrés. On arrivera même pas au boss, on va mourir bien avant. J'ai mis quoi comme rune déjà ? Je sens que je vais remettre les points de vie. On va faire ça, parce que les 5 de dégâts à tout le monde, on va essayer de récupérer des PV. Il faudrait que j'arrive à en avoir une troisième. Ce serait cool. Bon, on va essayer de faire des entités du mal. On va se faire défoncer. On a vu que les verres... On va avoir des verres encore. Ils vont se démultiplier 20 fois. Ah, c'est lui qui prend tout. Ça, on le connaît. Et j'ai bien sûr pas de... Pas de quoi me protéger. C'est magnifique. De ça, on va prendre le champi. Mais bien sûr ! Il n'a qu'un point de vie, c'est déjà pas mal. Pourquoi j'ai un 510 ? Je ne comprends pas pourquoi j'ai un 510 de dégâts d'un coup comme ça. Il y a des trucs qui sont bizarres. 70 à 81. Mais bien sûr ! Tout à fait ! Ah, mais oui ! Mais en plus, comme c'est lui qui est obligé de prendre... Ça aussi ? Bon, ben voilà, game over. Bon, je mange du champi. Ah ben, j'ai gagné en dégâts. Ah, mais même comme ça, je meurs. Non, mais ils ont équilibré le jeu ou ils n'ont pas ? Les machins qui te font 70% de dégâts, tu peux pas... T'es obligé de mourir. C'est parti. 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 Je ne sais pas si c'est sur Youtube ou si c'est sur Twitch. Je crois que c'est sur Youtube. Je crois que c'est sur Youtube. Je ne l'ai pas dans le fil d'actualité de Twitch, donc normalement ça doit être sur Youtube. Je crois que c'est sur Youtube. C'est parti. C'est parti. Et non, mais là c'était impossible de gagner contre le machin là. Donc là j'ai mon score, donc je vais débloquer quelque chose. bloquer la première classe, et je ne débloquerai que la première classe, donc c'est marrant avec les ennemis, l'expérience etc, on gagne des points, alors à chaque partie vous pouvez perdre, mais même si cela se produit, une partie de la puissance que vous avez accumulée se transforme en nouvelle possibilité pour vos parties suivantes, donc je vais bloquer ces nouvelles cartes, réduit le coût en énergie, ok, on l'avait vu, vous infligez un coût but causant 200% de dégâts, pour chacun de mille tués par cette carte, les dégâts qui avaient inflige augmentent de 10%, ah pas mal, blocage, vous gagnez une parade et enchaînement, enchaînement je n'ai pas encore multiplié l'effet de la carte par le nombre de cartes du même type joué, ah oui, si je joue d'autres cartes bleues, à la suite ça me refait l'effet, ok, et là je vais débloquer des nouveaux trucs, donc chaque fois que vous tuez un adversaire, tous les ennemis se trouvent vulnérables, et augmente les dégâts que vous infligez aux ennemis vulnérables de 50%, ce qui pourrait être très fort, et j'ai débloqué donc l'invocateur, donc on va se faire une run avec l'invocateur, et j'ai débloqué encore des trucs, attaque ultime, vous affigez un coût causant 100% de dégâts, mais vous défaussez toutes les cartes d'attaque, plus 100% de dégâts par carte d'attaque défaussée, ah oui, bonjour, alors vous perdez toute votre énergie, mais vous infligez un coût au but causant, 0% de dégâts, dégâts augmentés de 175% par point d'énergie dépensé, c'est pas mal, et des rérangements, piochés de cartes, leur coût est réduit de 1, ça est bien aussi, j'aime bien les cartes qu'on a débloquées, donc là voilà, on voit un petit peu ce qu'on a fait, on a trouvé le combat contre le vrai boss, les âmes sauver de la corruption, 0, et on n'a recruté que 2 villageois, je suis moins bien que ma première partie, ok, bon là après on voit tout le bestiaire et autres, et on peut faire une pause ou recommencer, bien sûr, on va repartir, alors, plaisir et une bénélection pour votre prochaine partie, commencez avec 2 potions de soins en plus, vous commencez avec un bonus de 20 avec un maximum de PV, vous commencez avec un consomme déterminé indétoirement, ou je n'ai que faire, on va prendre la potion de soins, c'est jamais, et on va partir, alors la dernière fois c'est quelle que j'avais débloqué, c'était la sentinelle que j'avais débloquée, donc le prochain avant c'est la sentinelle, on va partir avec l'invocateur, ça avait bien tourné la dernière fois, et je pense que je vais changer, non on était bien avec lui je crois, il fait des dégâts sur tous les ennemis, et après il faut invoquer le golem pour se soigner, c'est ça qui était pas mal, allez, donc on a tout perdu, il y a juste les ressources un peu spéciales qu'on a gardées, ça veut dire les machins du weird, les trucs comme ça, normalement on les a gardées, et on pourra les, si on en a récupéré suffisamment, on pourra les dépenser, au niveau du boss, si je me souviens bien, si je regarde, voilà, on a la weird roche, on a gardé, et la poussière de pierre unique, on les a gardées, il n'y a que la richesse et tout le reste qu'on perd, ça on a gardé la flûte en bois, lol, c'est un item qui reste d'une run à une autre, on a perdu toutes les pierres uniques, malheureusement, ok, de façon on a que le forgeron, débloqué, donc, j'ai même pas encore le gars qui nous permet d'avoir des torches supplémentaires, ouais, donc on va acheter des runes, j'ai même pas quoi, si les potions, peut-être, alors, acheter des pierres uniques, donc, dans un emplacement d'armes, lors du premier tour de combat, les dégâts, vous avez fait augmenter 50%, c'est bof, dans un emplacement d'armure, lors du premier tour, ok, réduit l'armure de tous les ennemis de 10, ça c'est bien, au moment de votre maximum de PV de 30, ça peut être pas mal, et dans un emplacement d'armes, au premier tour de combat, plocher une carte en plus, leur coût est réduit de 1, et d'armure, après chaque combat, vous remportez, vous récupérez 5 PV, ça peut être intéressant à prendre ça, je pense que je vais prendre celle-là, et je vais prendre celle-là, donc, on va se l'équiper, donc, celle-là, on va réduire l'armure de tous les ennemis, et hop, voilà, et ça a l'air d'être permanent, donc, c'est plutôt pas mal, 10 d'armure en moins, c'est 10% de dégâts en plus, oups, et on y va, parce que là, pour le moment, le reste ne sert à rien, et ben, on va aller mourir, j'espère qu'ils ont équilibré, qu'ils ont équilibré, minimum, donc, on va ici, il faut qu'on essaye de trouver des géants, pour les débloquer, pour nous débloquer des trucs d'après, là, il y a l'air d'avoir personne, donc, je vais essayer d'éviter le combat, là, ils sont que deux, il y a le terrain de chasse, sinon, il faut que je fasse le tour, bon, on va bastonner, il est full PV, il ne faut pas qu'on tombe sur un invoqueur, comme tout à l'heure, bon, c'est fait one shot, ok, bon, c'est bien, il y a le golem qui est là, donc, on va golemiser, je vais me faire une petite barrière sur moi, ou non, non, pour le moment, on s'en fout, je vais le promouvoir, lui, pour qu'il tape plus fort, et je vais l'activer, et, fin de tour, on a lui et contre, ok, alors, les créatures féeriques affaiblissent leur ennemi et confèrent des charges ultimes leurs maîtres, j'ai l'air dit, ah oui, j'ai une carte qui s'est fait mourir, je ne peux pas booster mes potes, je vais me faire une barrière sur la gueule pour à chaque fois qu'il leur tape dessus, je vais l'activer, c'est lui qui va tout prendre, est-ce que je fais la créature, bref, allez, ok, bon, lui, il n'attaque pas pour le moment, c'est bien, si ça y est, il va attaquer, alors, on va promote, ceux-là, à chaque fois qu'il se fait taper, je prends qu'un point de dégâts, donc, vu qu'il a l'air d'attirer, ah bah, en redirigeant les coups au but de l'ennemi vers eux-mêmes, ah bah oui, bah voilà, donc il est très bien, lui, et on va activer, lui, et on va réactiver, et on a presque tu es lui, encore des verres, j'en ai marre des verres, j'en veux plus des verres, soigne-toi, alors, on gagne 5 en barrière, ok, on va les tuer, de toute façon, ok, bon, là, ça s'est un petit peu mieux passé, alors, on recommence à zéro, donc, alors, activer deux sbires déterminées aléatoirement, c'est pas mal, à la fin de chaque tour, le sbire gagne 10 en barrière, ça peut être pas mal de le mettre sur le tank, et offrir 10% de votre maximum de PV, invoque deux golems, ah, 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 ça a l'air d'être pas mal, ça, quand même, même si on active deux sbires, invoquer deux golems, non, je pense que, activer deux sbires aléatoirement reste, reste plutôt pas mal, surtout si j'ai le golem et l'autre, ça peut être pas mal, alors, vous commencez chaque combat avec 20 en barrière, chaque fois que un sbire est promu, vos dégâts augmentent de 3%, chaque fois que vous invoquez une livre, ces dégâts sont augmentés de 200% jusqu'à la fin du tour, non, la barrière est très bien, c'est plutôt très bien, et puis il faudra essayer d'invoquer le golem le plus souvent, alors, des reins de chasse, je sais plus ce qu'il se passe, alors, prendre le risque de dormir, ça sert à rien, je suis full, donc on va partir chasser, combat, bien sûr, oh, des petits cerfs, ce que j'ai mon golem, non, il est pas là, magie volatile, les sbires, activer deux sbires aléatoirement, ok, alors, je pense que je vais faire magie volatile, ça va l'activer deux fois, voilà, on va réactiver une autre fois, et on va poser la créature féérique, après, il tape pas fort, donc, ok, le golem est là, on va pouvoir voir monsieur ici, parce que c'est lui qui fait des dégâts, et on attaque, bon, ça va, ça s'est bien passé, je trouve que l'invocateur, beaucoup plus puissant que le personnage de base, on peut, enfin, on a de la survie, et j'ai de la viande, yes, je sais pas à quoi ça va servir, mais on a de la viande, est-ce qu'on peut la manger ? ça rend 5 PV, d'accord, alors, il y a la prêtresse pleine d'assurance, c'est bien parce qu'elle soigne, mais la dernière fois, on s'était fait agresser, et là, ils sont que deux, bon, ils ont équilibré quand même les monstres, enfin, ils sont pas du même niveau que tout à l'heure, mais au secours, quoi, à double abomination, je suis pas sûr que ça soit bien, alors, réduire l'armement de tous les ennemis de 10, et piocher deux cartes en moins, on va faire ça, malheureusement, j'ai pas le choix, après, j'ai de la barrière sur moi, donc c'est pas très grave, euh, on va activer Monsieur, ok, toujours pas le golem, je suis un peu dégoûté, on va lui mettre un petit peu de barrière, ouais, on va le promouvoir, j'ai dû faire ça avant, en fait, c'est pas grave, il va pas mourir, de toute manière, dommage le golem, tu es arrivé un peu tard, ok, bon, ça se passe bien, pour le moment, alors, au début de chaque tour, votre sbire récupère 50% des PV qu'il a perdu, réduit l'armure de l'ennemi de 50 pendant 3 tours, où augmente le maximum PV de votre sbire de 50, et le soigne de 15 PV, pour 0, entre ça et ça, ça c'est bien quand même, il récupère la moitié de ses PV, il a perdu, où est-ce que je prends l'autre, où on augmente les PV du sbire de 50, non mais augmenter ses points de vie de 50, c'est énorme, je fais ça sur le golem, c'est ouf, quoi, moi je vais prendre ça, je pense que ça reste le meilleur choix, alors, madame la prêtresse, bonjour, je vais quand même le faire, d'accord, le combat, c'est quasiment utile à chaque fois, ok, monsieur attaque à deux, non, bon, j'ai toujours pas le golem en première main, c'est incroyable, ah, le 50%, c'est permanent, wow, ok, le golem est enfin là, donc si je fais ça sur lui, il gagne 50 PV, bonjour, il faut que je me débarrasse de ces deux cartes lourdes, et que je garde que lui, ok, j'ai gagné une rune, oh, my, god, ah non, c'est pas maintenant, c'était à l'heure qu'on avait besoin de la troisième, que faites-vous là, elle pousse à mon soupir, et elle se trouve la tête, je suis sur une pilgrimage, essayant de visiter tous les chrines, raised throughout these lands, in the name of the All Mother, vous realize that with the world, being in constant flux, stuck between various times and realities, her pilgrimage will probably never end, la prendre en pitié, vous allez, tell her that since your journey would take you to various places anyway, you might as well help out, you can see that she's exhausted, but grateful, here, it's an incense blessed by the high priestess, use it to perform a ritual at all of the All Mother's altars you can find, and hope that, in time, we'll be able to purify and shield them from corruption, I'm too far away from the altar to cast spells like that, I can give you some potions or teach you a certain technique though, it's your choice. je veux bien la technique, est-ce que la potion de soin, c'est une carte légendaire, ah oui, oh, yes, ah bah oui, elle est bien celle-là, elle est très bien celle-là, alors le boss est ici, donc on va éviter, pour le moment, on va essayer de débloquer, le but, on va essayer de débloquer un maximum de personnages si on peut, le problème c'est que j'ai peu de torches, on peut passer par en dessous pour l'éviter, je ne sais pas ce qu'il se passe, oh, ça c'est bien, ça c'est à côté, c'est à côté du boss, on sait où on connaît, donc ça veut dire que dans, combattre le boss ne descendra pas la torche, alors, il y a l'air d'avoir un poteau ici, et un poteau ici, enfin un futur copain, un guérisseur maudit, ah c'est bien ça je crois, et on a, vagabond armé, ok, déjà ici ils sont 3, et là-bas ils sont, ils sont 2, mais avec un, des trucs chiants, jusque là, là-bas il n'y a l'air d'avoir personne, dans le, bon bah on va essayer déjà de le guérisseur maudit, peut-être que ça va nous débloquer un personnage après, ok, donc toujours pas le golem en première main, on commence à avoir l'habitude, alors, vous gagnez un bonus de 25% aux dégâts, je m'en fous un peu, bah écoute, on va lui augmenter ses PV, un monsieur, on va le protéger, il n'y a qu'à faire, s'ils ont tendance à attaquer des sbires, plutôt que moi, ah là il attaque tout le monde lui, d'accord, toujours pas le golem, j'adore, la guille je ne sais plus ce qu'elle fait, d'accord, ça réduit l'armure, et deux abominations, ce serait pas mal non, quoi que je ne pourrais pas les invoquer toutes les deux, on va continuer à promouvoir monsieur, on va l'activer, ok, le golem est enfin là, mais je pense que ça ne sert à rien, on va pouvoir dégommer tout le monde, on aurait dû faire ça avant, ok, il en reste un qui va attaquer à neuf, ok, ça a mis des saloperies, d'accord, encore, encore, ça va, c'est activer deux fois le bon, c'est nickel, niveau 5, yes, alors, promouvé et activer un sbire déterminé aléatoirement, place l'effet redirection sur un ennemi pendant deux tours, on dit, sur les dégâts figés aux alliés de la cible, sont transférés à cette dernière, ok, vous pouvez promouvoir tous vos sbires, non, je préfère celui-là, promouvoir et activer, parce que je ne suis pas sûr d'avoir souvent beaucoup de sbires, alors, par exemple, vous pouvez l'activer, vos sbires sont automatiquement promus, au bout de trois tours de combat, ou si vous n'avez plus qu'un sbire de vivant, vous pouvez le promouvoir au début de chaque tour, non mais ça c'est bien ça, je pense que ça reste bien plutôt, on va voir, bonjour monsieur le guérisseur maudit, tu vends des popos toi je crois, en plus dans la seule terre. C'est au bout des potions et l'élixir et les trinkets, infused avec propre... Son monologue continue. Vous pouvez voir les petits horns growing from his skull. Son cerveau, clairement, n'est pas assez correcte. Peut-être que le désrespect des beaux n'était pas une bonne idée, après tout. On ne va rien prendre. Ok, on va essayer d'aller libérer le deuxième personnage. Il y en a un là, il y en a même un là-bas en bas. Vagabond armé, et là c'était quoi ? On ne l'a pas vu, on ne voit pas. Il est planqué. Il doit être sur le groupe d'ennemis. Taïo ! Ok. Pas le golem. Alors, affligez un coup. Vous gagnez un bonus de 10% aux dégâts. Promover et activer un aléatoire. On va d'abord faire ça. Il faut qu'il attaque. Il va poser L. On va lui mettre une petite barrière. On va l'activer. Et... Suivant. Ok. Et bien, à chaque fois, c'est lui qui a droit à l'activation. Où lui, il se prend à moins 35, moins 90% d'attaque. En plus, il n'a pas l'air d'être agressif, le monsieur. On va lui monter ses PV. On va l'activer. On va le faire taper. Normalement, il va être promu au prochain tour tout seul. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau on peut les monter. C'est quoi le niveau 9 dans la nature d'effectif une action ? D'accord. Il devient énorme, le machin. Niveau 9. Bon, ça peut donner beaucoup d'XP. Les 20 de protection dès le début du jeu, c'est super fort. Ah, mais c'est le gamin. Bonjour, noble knight. Pour un moment, j'ai pensé que tu devrais être ma mère, à la fin de retourner. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Mais c'est bien. J'ai mes stones. Tu veux des ? On va prendre trois prières au hasard. On ne sait jamais. On va peut-être pouvoir multiplier la salle de soin. Ok, on a l'air d'avoir une de chaque. Au but de gentil, il nous donne des pierres. Est-ce qu'on va pouvoir pour bon voir une ? Oui. On récupère 8 PV. D'accord. Après, on a eu quoi ? Dans un emplacement d'armes réduit, c'est la même que celle-là. Et lors du premier tour de combat, les dégâts vous ont augmenté 50% où on a 75% d'armure. Il faudrait arriver à débloquer des trucs ici après. Ok. Est-ce qu'il y a un copain là-bas ? Ou est-ce que... Oui, il y a quelqu'un. Il y a un archi âgé. C'est la première fois que je le rencontre, lui. On va se bastonner contre ce roi. Le golem, s'il vous plaît, en première main. Merci. Ok. Le golem va prendre. Pas grave. Il est là pour ça. Tiens, regarde, on te soigne. Et on augmente tes PV. Pendant ce temps-là, on va promouvoir Monsieur. On va l'activer pour qu'il tape. Il va taper. Alors, 50% et je gagne 10 en armure. On va augmenter les dégâts de Monsieur. On va l'activer. Et... Ok. Franchement, je trouve que l'invoque, il est vraiment beaucoup plus puissant que l'autre. Allez. Monsieur... On va voir après la sentinelle. ... 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